alors bonjour dans cette vidéo nous avons un téléphone Galaxy A3 S6 Edge de modèle SM A310F alors ce téléphone a été révisualisé donc on se bloque sur un côté google on va configurer on va essayer de configurer l'évoi alors voilà l'alternative d'initiation et d'autoriser des paramètres alors une demande de se connecter à un réseau wifi pour pouvoir avancer alors vous voyez bien que la case là ici est grise sans que le téléphone n'est pas connecté à un réseau wifi alors automatiquement le téléphone est bloqué sur un compte google alors comment supprimer le compte google de ce téléphone comment supprimer le compte google de ce téléphone alors nous avons un outil ici l'outil c'est un locktool on va utiliser un locktool pour pouvoir supprimer le compte de ce téléphone je rappelle que cette vidéo est pour but éducatif nous ne serons pas responsable si vous utilisez et si vous l'utilisez dans des activités illégales ici nous présentons cette vidéo pour vous même uniquement que pour vous même voilà alors ceci est temps n'hésitez pas de faire carrément ma chaîne youtube vous voyez ici ma chaîne youtube c'est déblocage et flash android cliquez sur la cloche de notification abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous likez la vidéo j'en ai une multitude de vidéos alors comment supprimer le compte google de ce téléphone alors on va utiliser un logiciel un outil qu'on appelle un locktool alors quand vous êtes dans les paramètres de cet outil vous allez directement sur la case samsung vous choisissez samsung en haut alors le modèle s'affiche alors dès que vous êtes ici en haut ici vous tapez A3 vous avez les modèles voici nous avons un modèle A3 donc quand vous prenez le modèle A3 ici vous revenez dans la fonction des tables ici des cases pour les opérations alors la fonction qu'on va utiliser sur le téléphone on va utiliser la fonction la carte des fonctions ici donc on va utiliser l'option COM remove FRP 2022 alors notons que ce téléphone devait être connecté à l'ordinateur carrément comme vous le voyez ici le téléphone est bien connecté à l'ordinateur d'outils alors alors on va carrément sur notre outil on va cliquer sur remove FRP 2022 il va dans les instructions et on va taper ici on clique dessus vous voyez ce qu'il nous dit il nous dit d'aller de cliquer sur appel d'urgence et de taper le code la dièse étoile étoile et dièse 0 étoile dièse alors on le fait alors on revient ici on clique sur appel d'urgence on tape étoile dièse 0 étoile dièse alors ceci étant on retourne sur l'outil et puis on dit continue parce qu'on vient de taper donc on dit continue alors on va aller les informations voilà il y a des informations voilà il y a des informations il y a un téléphone dans l'option pour pouvoir travailler avec voilà voilà il dit de cliquer pour se laisser une action ici on clique sur toujours et puis on dit ok voilà donc ça c'est possible voilà voilà remove FRP ok en une façon de seconde le compte FRP le compte groupe vient d'être supprimé sur le téléphone Galaxy A3 je rappelle que mon sensor Galaxy A3 est de version 2016 alors l'option qu'on a choisi ici c'est pour 2017 mais ça marchait voilà alors on revient sur le téléphone on va configurer les dernières parties moi j'ai pas besoin de tout ça contre m'a ignoré il y aurait également il y aurait terminé l'action voilà voilà vous avez vu la scène dans le téléphone pas souci ok alors je rentre dans le paramètre du téléphone ce que vous même vous avez ce dont je vous parlais à propos du téléphone donc on va voir voyez c'est Galaxy pardon voilà Galaxy A3 2016 SMA310F alors le compte vient d'être supprimé parfaitement bien avec notre outil en locktour notre fameux outil en locktour alors n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification liker les vidéos commenter on se dit à la prochaine on se dit à la prochaine